Est-ce que votre style fait la différence dans la vie ? Bien sûr que oui. Votre style, c'est-à-dire votre manière d'être, de respirer, de regarder, la couleur de vos yeux, votre taille, votre visage, votre manière de marcher, de rire ou de parler. Mais plutôt que le mot style, je préfère parler du charme, de ce je-ne-sais-quoi qui fait qu'on est attiré par vous, qu'on est impressionné ou attendri, qu'on voudrait vous suivre ou être votre ami, qu'on aime vous écouter ou simplement vous regarder. Pareil dans l'entreprise, qu'est-ce qui donne envie de faire équipe ou de travailler avec vous ? Le charme, c'est ce qui reste quand on a enlevé les mots, les diplômes et les faux sourires. Alors si vous pensez que le charme, c'est pour les caniches, pour les minettes, les ramans à l'eau de rose ou pour endormir Blanche-Neige, détrompez-vous. Le charme est un tueur. C'est la face cachée du pouvoir dans la prise de parole. Mais on n'en parle pas, car ça fait mauvais genre de parler de physique ou d'apparence. Chez ces gens-là, monsieur, on ne parle que d'idées ou de rhétorique. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Le pouvoir, c'est trois choses. J'en parle en détail. Par ailleurs, c'est le mandat, l'influence et le charme, bien sûr. Question charme, j'ai pris Laurent Delahousse pour illustrer mon propos parce que j'aime bien ce gars-là. C'est le présentateur du week-end sur France 2. Vous connaissez Laurent Delahousse ? Vous l'appréciez ? Est-ce qu'il vous plairait de passer un week-end avec lui ? Aimeriez-vous l'avoir pour gendre ? Est-ce qu'il ferait un bon copain de voyage ? Ou bien entre nous, voudriez-vous vous marier avec lui ? Aïe, aïe, aïe ! En quoi ces questions intéressent une personne sérieuse, me direz-vous ? En quoi l'apparence physique et le comportement d'un animateur ou d'un orateur sont importants ? Alors écoutez bien ces mots de Victor Hugo à propos de Mirabeau. Il était orateur parce que, brusque, inégal, violent, vicieux, cynique, sublime, diffus, incohérent, plus rempli d'instincts encore que de pensées, les pieds souillés, la tête rayonnante, il était en tout semblable aux années ardentes dans lesquelles il a resplendi et dont chaque jour passait marqué au front par sa parole. Vous entendez le poids du corps dans ces mots ? Eh bien le corps est présent à chaque instant de notre expression, la vôtre, la mienne. Maintenant vous pouvez remplacer Mirabeau par le général de Gaulle, François Mitterrand, Barack Obama, Trump sans doute, Martin Luther King pour l'élévation, Sarkozy peut-être et d'autres, tant d'autres. Et tous les jours, partout, dans toutes les rues des villes et des villages de France et de Navarre, dans toutes les crèches où des bébés naissent, c'est la vie physique qui s'exprime et c'est son charme. Ajoutez-y un coucher de soleil et c'est parfait. Alors, à vous de jouer pour vous emparer de ce pouvoir qui fait partie de vous. Alors Laurent Delahousse, en quelques secondes je vais vous dire ce qui fait son charme justement. Je vous rappelle que c'est mon avis bien sûr, rien que mon avis est que le vôtre est aussi valable. Mais surtout, retenez ce qui pourra vous servir dans vos prises de parole ou dans vos vidéos. Parce que ce monsieur est un grand professionnel. Autre actualité ce soir avec ces deux nappes d'hydrocarbures qui s'étendent sur une longueur de 35 kilomètres. En quelques secondes tout est dit. Sur la côte est de la Corse, 80 militaires et pompiers sont actuellement déployés sur place. Voilà un visage harmonieux de beau mec qui pourrait faire de la pub pour les chemises branchées ou les caleçons. Un visage à vendre de l'aventure en boîte ou des parfums pour homme. Mais non, il en veut plus. Et ça se résume à trois qualités qu'on voit à l'image. 1. L'ancrage. 2. Le regard. 3. La voix. 1. L'ancrage. Il est donné ici par le corps fixé dans une pose qui fait bloc, un corps qui donne du poids à ce qui est dit, qui centralise la tension, avec un visage qui vient vers nous, qui vient nous chercher comme pour donner de l'importance à ce qui va être dit. Ainsi, mon conseil, c'est pour impacter l'écoute, stabiliser la posture, éliminer tous les mouvements parasites, tout ce qui peut distraire l'œil. 2. Le regard. Le rang de la hausse s'est regardé avec intensité et sincérité. Alors, est-ce que d'autres sont moins sincères ? Sans doute que non, mais il peut y avoir dans un regard plus ou moins de présence ou d'implication. Et c'est cela qui va colorer l'intonation. Le rang de la hausse semble nous interpeller, justement, personnellement. Enfin, troisième point fort, la voix. Dans une phrase courte, voilà une voix qui module avec beaucoup de mini-variations. Qui sont l'objet de toutes les attentions actuellement en Méditerranée. Elle progresse au large de Solenzara. Qui en font le charme et la vitalité. Par exemple, sur les mots Méditerranée, elle progresse. Qui sont l'objet de toutes les attentions actuellement en Méditerranée. Elle progresse. Modulation et phrasés qui font ressortir les points importants. En conclusion, c'est la voix d'un professionnel des médias, un bon exemple de savoir-faire. Alors à chacun, bien sûr, de trouver sa façon de faire. Et bien sûr, ça se travaille. Je vous remercie de votre écoute. A bon entendeur. Salut ! Si je peux contribuer, c'est avec plaisir. A bientôt. Merci.